Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit haul cup chi. Vous savez que c'est une marque de maillot de bain avec laquelle je suis en partenariat régulier. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer ma dernière sélection. Donc j'ai commandé quelques pièces à vous montrer. En général, je prends dans les nouveautés parce que ce qui me saute aux yeux en premier. Sachez que c'est une marque, franchement, que moi j'adore. Je trouve que le rapport qualité-prix est génial. Je trouve que les modèles sont originaux et les finitions sont au top. Ils font pas que du maillot de bain, ils font aussi des robes, ils font aussi des vêtements de plage, ils font plein plein de choses. Aujourd'hui, j'ai, je crois, pris des robes et des maillots de bain. En ce qui concerne les délais de livraison, on est environ sur deux semaines, une à deux semaines, parce que ça vient pas de France. Donc forcément, on est sur des délais un petit peu plus longs. Et comme je dis à chaque fois, souvent vous me dites qu'il y a des maillots de bain cup chi moins chers sur AliExpress. Oui, mais sachez que ce sont les anciennes collections, les nouveautés, vous ne les trouvez que sur le site de cup chi. Mais après, moi, j'ai un petit code promo pour vous. Si vous voulez payer un petit peu moins cher, je vous le mets juste ici et vous aurez tout en barre d'informations, les liens, etc. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vous mettrai les prix. Voilà, c'est parti, je vous montre ce que j'ai choisi. On commence avec un maillot de bain. Tout arrive dans des petites pochettes comme ça, zippées, faciles pour ranger un maillot de bain. Alors, on commence avec un maillot de bain, donc rose pâle, comme ça, avec un petit nœud devant. Il est à armature. Vous avez des coussinets à l'intérieur qui sont amovibles parce que vous avez un petit trou ici pour pouvoir les retirer. C'est réglable derrière juste de ces crans-là, c'est-à-dire que vous avez une petite attache. Alors moi, c'est vrai que ces attaches-là, j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est... Alors ça, ça n'en va pas, mais c'est galère à défaire, je trouve. Hop, voilà. Donc vous avez plusieurs crans. Vous avez trois crans ici pour pouvoir attacher l'arrière du soutien-gorge. Toutes les attaches sont en métal, donc ça tient parfaitement bien dans le temps, même si vous le lavez. Et en haut, vous avez un nœud pour régler la hauteur. Au niveau de la culotte, alors c'est une culotte normale ici. Et derrière, moi, j'aime bien quand ça fait des petits plis comme ça parce que ça fait un effet d'optique, ça fait comme si vous aviez vraiment le fessier un petit peu plus bombé. On apprécie, les filles, on apprécie. Donc voilà pour le premier maillot de bain, je l'essaye et je vous montre. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le haut. Je trouve qu'il est juste parfait, il taille exceptionnellement bien. Enfin, du moins, je trouve que ça me va bien. Enfin, je me sens vraiment à l'aise dedans. Au niveau du bas, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'il m'écrase un petit peu les fesses. Et du coup, heureusement, il y a ce petit froncé qui est là pour rattraper. Je trouve que c'est peut-être un peu trop taille haute pour moi. Mais ça, après, c'est une question d'habitude. Mais il est vraiment très mignon, ce petit maillot de bain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très joli. Je le trouve hyper agréable à porter. C'est très mignon, c'est original. C'est juste là, en fait. Je trouve que ça a peut-être tendance à m'écraser un petit peu au niveau... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser, en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, la couleur est jolie et le haut est top. Franchement, le haut est top. Ensuite, deuxième maillot de bain. Qu'est-ce que c'est ? C'est à une pièce ? C'est à deux pièces ? C'est à une pièce. On est sur des couleurs estivales, fond jaune. Alors, ça paraît plus jaune flashy à l'écran. Mais en fait, c'est plutôt un jaune pastel qu'un vert jaune, comme je vois dans l'écran. C'est un peu bizarre, mais écoutez, c'est comme ça. Au niveau du décolleté, vous avez... Alors, attendez. J'enlève l'étiquette pour que vous voyez mieux, parce que ce n'est pas très très clair. En fait, vous avez une ficelle qui fait comme ça devant. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et vous avez des bretelles réglables, pareil, avec des attaches en métal. Écoutez, il y a des petites coques à l'intérieur, amovibles, pareil. Ça ne m'a pas l'air trop péchancré. Je trouve ça assez original. J'aime beaucoup la couleur. Je pense que quand on est bronzé, ça peut être très sympa. Et l'originalité de devant aussi, je trouve ça très mignon. Donc, écoutez, à voir ce que ça donne sur moi. Mais en tout cas, comme ça, je le trouve très choupinou. Alors, ce petit maillot de bain est très sympa. Je trouve que, franchement, il est assez original. Au niveau du décolleté, c'est comme ça. Alors après, voilà, je pense que si on a une poitrine un peu plus ferme, c'est pas mal. Mais bon, comme il y a des petits coussinets, c'est pas si choquant que ça. À l'arrière, c'est comme ça. C'est pas trop péchancré. Et il est confortable. Il est hyper confortable. On peut régler au niveau des bretelles que ce soit plus ou moins haut. Moi, je les ai réglées assez serrées. Et voilà. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que c'est très mignon pour l'été. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec un deux pièces, d'avoir une pièce un petit peu originale, ça peut être sympa. Et franchement, celui-là est joli. Ensuite, un maillot de bain violet. Ah ! J'ai l'impression que ça va dans le cuisson. On est sur un maillot de bain triangle sans aucune... Il n'y a pas de coussinet. C'est réglable avec les bretelles derrière et des petits crans comme sur le premier maillot de bain. Donc, forme simple, clairement. Et là, c'est un maillot de bain très échancré. Et voilà, ça rentre dans le cucu, je pense. Donc, je ne vous montrerai pas l'arrière comme d'habitude. Mais voilà comment ça se présente. Alors, devant, ça a une forme un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous verrez la petite découpe devant. Écoutez, à essayer, à voir ce que ça donne. Peut-être pour bronzer dans mon jardin, pour me bronzer un petit peu les fesses. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, pour aller à la plage, je ne me sens pas prête. Clairement, je ne suis pas prête à mettre des choses comme ça. Donc, je vais l'essayer. On va voir ce que ça donne. Il est simple. Il est plus simple que les autres. Mais peut-être que ça peut m'aller au niveau de la coupe. Alors, le maillot de bain violet. Bon, écoutez, j'aime beaucoup la couleur. Mais franchement, la forme, ce n'est pas pour moi. Je trouve que ce n'est pas très valorisant au niveau de la poitrine. Je trouve que c'est un petit peu trop... Tout est échancré, en fait. Et ce n'est pas quelque chose qui me met très à l'aise. Après, la couleur, comme je vous disais, est jolie. Finalement, ici, ce n'est pas si mal. Parce qu'en fait, ça apporte un petit peu d'originalité. Et ça fait que le maillot de bain est très échancré. Il monte très haut sur la taille. Donc, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime bien la couleur. Mais après, je ne suis pas à l'aise avec le bas. Parce qu'il est grand dans les fesses. Et ce n'est pas mon truc. Et au niveau du haut, je pense que c'est fait plus pour un corps plus jeune que le mien. Ou bien avec une autre morphologie. Mais pas pour moi. Quatrième maillot de bain. On est sur quelque chose de couleur vert d'eau. Le haut se présent. Attendez, je n'ai pas compris. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, on est sur un maillot de bain avec des coussinets à l'intérieur. Vous savez, c'est les maillots de bain qui peuvent se froncer sur le devant un petit peu. Et fait comme si on avait retourné un maillot de bain triangle. Vous savez, c'était la mode de mettre les maillots de bain à l'envers. Donc là, c'est le même principe vert d'eau. Comme ça, avec un gros bandage. Alors, ce n'est pas réglable derrière. C'est juste réglable avec le lien qu'il y a juste ici pour régler au niveau de la hauteur. Mais pas de la circonférence autour de la poitrine. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai tout pris en taille M. Voilà, donc tout est en taille M. Il est mignon. J'aime bien le fait que ce soit avec des petites rayures comme ça. Ensuite, au niveau du bas, c'est un bas classique. Vraiment classique. Pas taille haute, pas grand, pas qui rentre dans le cucu. Vraiment le bas classique. Ce qui est bien, c'est qu'il est entièrement doublé comme ça, voyez, avec une doublure couleur chair. Donc ça, c'est très bien. Et j'ai oublié de vous le dire, mais je ne vous le dis pas à chaque fois. Mais vous avez les petits autocollants, le côté hygiénique et tout. Vous avez tout là, enfin, sur tous les maillots de bain. Et vous avez à chaque fois des étiquettes comme ça qui s'enlèvent facilement pour ne pas laisser de traces. Donc écoutez, j'essaye. Et puis on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, ce petit maillot de bain, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur parce qu'au niveau du bronzage, je trouve que ça met en valeur. Alors après, je pense que j'aurais même pu serrer un tout petit peu plus pour qu'il soit comme ça. Ouais, je vais peut-être faire ça. Comme ça, on voit un petit peu ici la découpe. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau de la couleur, comme je disais, c'est top. Le portrait, c'est sûr. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper original au niveau du haut ici. On peut encore ici, vous voyez, le rapetisser ou l'agrandir comme on veut. Mais alors franchement, au niveau de la couleur, j'adore. Et je suis hyper confort dedans. J'ai pas l'impression, vous voyez, on peut bouger. Il n'y a pas les seins qui peuvent partir dans tous les sens. À l'arrière, c'est comme ça. Donc très très simple avec une bande. Le bas n'est pas trop échancré. Il est juste pile pour là ce qu'il faut. Je crois que c'est un de mes préférés pour l'instant. Avec peut-être le premier que j'aimais bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Encore un maillot de bain noir ? Ah, oh, un maillot de bain noir. Alors attendez, hop, voilà. On est sur un maillot de bain noir. Je ne sais pas si vous verrez, mais il a un côté un peu transparent sur le décolleté. Devant, c'est comme ça. Vous avez des coussinets qui sont amovibles. Et l'arrière est comme ceci. Alors, je pense que je vous montrerai les photos devant, derrière, pour que vous voyez mieux, pour que vous vous rendiez compte. Mais autrement, je le trouve très joli. Alors, vraiment de très bonne facture. Il est bien épais. Il est doublé. Même s'il est noir, il est doublé. Donc ça, je trouve ça vachement cool. Au niveau du filet, vous voyez, c'est vraiment de bonne qualité. Non, il est très très joli. À voir si ça me va. Mais autrement, je trouve qu'il est vachement original. Pour un maillot de bain noir, ça peut le faire. Alors, le maillot de bain noir, c'est dommage, il est un chouïa trop grand. Vous voyez, ici, ça baille. Je ne sais pas si je ne vais pas le garder pour ma maman. Parce que franchement, autrement, je le trouve hyper original, hyper joli. Le côté comme ça, semi-transparent ici, c'est très original. À l'arrière, il est comme ça. Donc vous voyez, il y a une transparence ici aussi. Et franchement, il est de très bonne facture. Mais il est trop grand pour moi. Je flotte là. Vous voyez, je flotte. Dommage. Parce que j'aimais bien, il est très joli. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? C'est blanc, en tout cas. Ah, alors attendez. Qui quittez ? Je ne m'attendais pas du tout à cette matière-là. Bon, je ne m'attendais pas du tout à cette matière-là. J'ai l'impression que c'est vraiment coton, coton. Est-ce qu'il y a une étiquette quelque part ? C'est une robe un peu bohème. Je ne m'attendais pas. Je pensais que ça serait bien plus fluide que ça. J'essaierai de vous mettre une annonisation. Parce que je pense que sur le site, vous avez la compo. Donc, c'est une robe avec des bretelles comme ça. Un grand décolleté en V qui se règle en fait. En fait, j'ai l'impression que vous pouvez froncer. Donc ça, c'est cool. Ça se règle au niveau de la hauteur. Ça se règle au niveau du fronçage là. Et vous avez une petite fermeture ici derrière. Et c'est tout élastiqué. Je m'attendais à ce que ce soit plus fluide comme matière. C'est vraiment très coton, quoi. Vraiment coton, pur coton qui se froisse assez rigide. Peut-être qu'en la lavant, ça va s'enlever. Peut-être que c'est un produit, un après, quelque chose comme ça qu'il y a sur le tissu. Si j'ai le temps de la laver, je vous mettrai une annotation pour vous dire ce qu'il en est. Mais déjà, on va voir au niveau de la forme, ce que ça donne et au niveau de la longueur aussi. Parce que moi, je ne suis pas très grande. Je mesure 1m64. Si c'est trop long, c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Remarquez, pour une robe, pour aller à la plage, ce n'est pas très dérangeant. Mais je vous dirai si c'est bien ou pas. Bon, j'ai essayé de la porter dans les conditions optimum. C'est-à-dire sans soutien-gorge. Clairement, c'est très très bizarre comme coupe. Je ne sais pas si vous verrez, mais ça fait des trucs un peu chelou. Comment vous dire ? Je ne sais pas comment ça se porte l'histoire. Peut-être plus comme ça. Mais pour mes seins, ça ne va pas du tout, du tout. Non, ça ne va pas. Et puis, elle est hyper rigide, comme je vous le disais. Alors, de loin, ça passe. Mais de près, ça ne passe pas. Donc, moi, je ne pense pas que je la porterais. À l'arrière, ça donne ça. Vous voyez, c'est très échancré au niveau du dos. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît sur moi. Par contre, peut-être que vous, c'est quelque chose que vous cherchiez. Donc, sachez que ça se fait sur Cupshe. Par contre, au niveau de la texture de la robe, c'est très épais et très rigide. Donc, je pense qu'il faut la passer en machine plusieurs fois. Et voilà. Mais autrement, c'est vrai que la découpe dans le dos, c'est très joli. Mais pas là. Et avant-dernière pièce, on est sur quoi ? Sur une robe aussi ? C'est une combi-short ou c'est une robe ? C'est une petite robe à fleurs avec un décolleté en V, avec des petits boutons sur le devant. Je ne sais pas si vous verrez. Avec une ceinture à l'arrière pour resserrer. Alors, ça, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vachement bien. La qualité est top. En fait, c'est un petit peu plissé ici. En fait, je ne sais pas si vous verrez au niveau des coutures. Elle est très, très bien finie. Franchement, elle est très jolie. Je pense que ça peut être très sympa. Ça doit bien mettre le corps en valeur. Donc, écoutez, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Elle est avec des fleurs. Il y a un fond noir et avec des petites fleurs dessus. Pour l'été, ça doit être vraiment sympa. Avec des petites espadrilles ou avec des petites chaussures toutes fines dorées. Ça peut être sympa. Oh, que je l'aime bien ! Je l'aime bien, cette petite rade. Elle est trop, trop choubinette. Alors là, pour le coup, j'aime beaucoup parce qu'on peut régler l'arrière. Alors, peut-être un petit peu décolleté. Et encore, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup les manches qui sont fluides. Comme ça, je n'avais pas fait attention. Mais j'aime beaucoup. Et là, clairement, on peut serrer tant qu'on veut au niveau de la ceinture. Plus ou moins marquer la taille. Et elle est... Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, la matière est top. Elle est assez épaisse quand même. Ça a l'air de froisser un chouïa. Mais franchement, j'aime trop. Et puis après, le fait que ce soit à pince comme ça ici. Je trouve que ça fait une taille qui est trop, trop jolie. Alors là, méga coup de cœur. Vous pouvez foncer. Elle est trop, trop bien, cette robe. J'aime beau. Et ensuite, dernier article. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui ! Ah oui ! J'avais osé. On est sur une petite robe. Alors vraiment, je ne sais pas si j'arriverais à porter ça. Peut-être sans le soutien-gorge. Ce n'est pas garanti. Je vous mettrai la photo. Ce sera bien plus parlant. Parce que là, en fait, ça s'ajuste à tous les niveaux. Vous avez des ficelles absolues. Et du coup, il faut vraiment l'avoir portée avec les ficelles ajustées, etc. Pour voir ce que ça donne. Mais elle est très mignonne. Alors, la couleur est légèrement terne, je trouve. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un bleu très gay. Mais écoutez, pourquoi pas avoir porté ce que ça donne ? Elle est bien finie. Elle est jolie et tout. Mais j'ai un petit doute plus sur la couleur que sur la qualité de la robe. Mais bon, après, il faut voir sur moi portée. On va voir. J'essaye, je vous montre. Bon, alors la robe, je n'aime pas du tout. C'est beaucoup trop petit pour moi. Vous voyez, c'est très très court. Au niveau de la découpe, ça se passe comme ça à l'arrière. Ça ne met pas en valeur la poitrine. Enfin, du moins la mienne. Voilà. Parce que ce n'est pas le plus joli du monde. Elle est beaucoup trop petite. Enfin, je trouve que ça... Non, il y a quelque chose qui est cloche. Ce n'est pas pour moi. C'est peut-être pour quelqu'un qui a... Je ne sais pas. Pas bon corps. Non, ce n'est pas pour moi. Mais autrement, elle est jolie. Mais ce n'est pas pour moi. Donc voilà, les essayages sont terminés. Vous l'aurez compris, j'ai des coups de cœur. Pour la robe, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je l'adore. Je la trouve trop trop bien coupée. Et de très très bonne qualité. Ensuite, ce petit maillot de bain bleu. J'adore la couleur. J'adore la coupe. Je trouve que c'est hyper original. Je suis très confortable dedans. Ce n'est pas trop échancré. Bonne qualité. Vous avez des petits coussinets qui s'enlèvent. Et si vous les laissez ou pas. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le maillot de bain rose. Quoique, je trouve que... Bon, j'attends de voir vos remarques en commentaire. Mais que la culotte est un petit peu trop large pour moi. Mais peut-être que c'est une question d'habitude. Et que ce n'est pas choquant. Donc, dites-le moi en commentaire. Et pour le reste, un petit peu déçu par le maillot de bain noir. Parce qu'il est trop grand. La robe bleue comme ça ne me va absolument pas. Ce n'est pas fait pour mon corps. Tout comme la robe blanche d'ailleurs. Et au niveau de ce maillot de bain, j'aime beaucoup aussi. Ce n'est pas un coup de cœur. Mais je pense que je le porterai quand même. Parce que je le trouve très très joli. Et le maillot de bain violet. Ce n'est pas fait pour moi. Non seulement parce que c'est un peu simple. Mais en plus parce que c'est trop échancré. Donc voilà. Ce n'est pas un méga coup de cœur. Donc voilà pour ces essayages. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, c'est un peu comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est de la super qualité. Après, les formes vont ou ne vont pas à la morphologie. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas enlever. C'est de la super bonne qualité. Par rapport au prix qui est annoncé sur le site. Comme je vous le disais. J'ai un code promo pour vous. Que je vous glisserai juste ici. Ou en barre d'informations. Voilà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des nouveautés très régulièrement. Et de toute façon, je vous ferai d'autres vidéos. Pour vous montrer les nouveautés. Essayez sur moi. Même si vous n'avez pas forcément la même morphologie que moi. Ça peut déjà donner une idée au niveau de la qualité. De la texture, etc. Et vous dire si c'est bon ou pas pour vous. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Le mardi ou le vendredi. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.